Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Call of Duty Black Ops 3. Alors avant toute chose, je tiens à m'excuser, déjà pour l'inactivité que j'ai eu cette semaine, je n'ai fait aucun live, tout simplement, vous allez peut-être l'entendre, je suis encore malade, et c'est vrai que toute la semaine j'étais super malade et je ne pouvais vraiment pas vous faire de live, je préférais me reposer en fait au lieu de vous proposer un live, ce qui est parfaitement normal. Alors c'est vrai que là ça va un petit peu mieux, je suis toujours malade, mais bon, ça va nettement mieux qu'en début de semaine tout de même. Donc j'espère que vous n'allez pas m'en vouloir si j'ai une voix un petit peu grave, je vais essayer aussi bien entendu d'articuler au maximum pour que vous puissiez quand même me comprendre. Mais en tout cas, la reprise des lives se fera demain à partir de 18h, donc j'espère que vous serez présents pour de nouveaux raids et de nouvelles analyses de chaîne. En tout cas, je suis très content, la motivation est là, donc je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, ça va être une vidéo, voilà, comment gagner des abonnés en jouant aux jeux vidéo, je vais vous expliquer ça un petit peu dans cette vidéo. Donc cette vidéo, voilà, je ne vais pas vous dire, ouais, il faut mettre des miniatures, il faut mettre une bonne description, etc., etc. Ça, je pense que vous le savez de toute façon, mais je vais vous donner pas mal de petites astuces, et c'est vrai que c'est des astuces qu'on n'y pense, voilà, on n'y pense pas forcément. Donc c'est pour ça, j'espère vraiment que cette vidéo va vous plaire. N'hésitez pas à liker la vidéo, commenter un maximum, bien entendu, pardon, à partager, et puis si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire, c'est gratuit, ça ne prend pas de temps, et puis aussi, bien entendu, activer la cloche des notifications. Les dédicaces, je les ferai pendant la vidéo, donc ne vous inquiétez pas, restez vraiment jusqu'au bout, les amis. Alors, bien entendu, je vais faire vite fait un petit récapitulatif, déjà, pour bien mettre une vidéo en ligne, et pour que ça attire beaucoup plus de monde sur votre chaîne. Bien entendu, il faut avoir un bon titre, mettez les titres en majuscule, c'est super important, ayez une bonne miniature, une description bien détaillée, vous pouvez faire une description, justement, sur votre vidéo, une description de votre chaîne, de ce que vous faites, etc. Moi, c'est ce que je fais, honnêtement, et je trouve que c'est plutôt pas mal. Les tags sont super importants, Voilà, les tags, c'est justement, pour les personnes qui ne s'y connaissent pas tellement, les tags, c'est ce que vous allez mettre en titre secondaire. Moi, c'est ce que j'appelle des titres secondaires. Donc, si, par exemple, vous faites un gameplay sur FIFA 21, par exemple, Ultimate Team, ou je ne sais pas quoi, vous mettez, par exemple, comme titre, voilà, grosse équipe sur FIFA 21, et en tag, vous allez mettre FIFA 21, Ultimate Team, grosse équipe, par exemple, ou autre. Je dis vraiment des conneries, mais voilà, j'espère que vous allez voir où je veux en venir, en fait. Donc, voilà, par exemple, vous faites du Call of Duty, vous avez fait votre première nuque sur Cold War, alors vous allez mettre, peut-être, voilà, ma première nuque sur Cold War en titre, et en tag, vous allez mettre Call of Duty, Cold War, nuque, Call of Duty, Cold War, nuque, FR, par exemple. Enfin, bref, c'est des titres un petit peu secondaires. Bien entendu aussi, la mise en ligne est super importante. Essayez d'avoir des heures style le soir, pas en pleine journée ou pas en pleine matinée, parce qu'il faut vraiment que votre public soit présent, et je pense que le soir, c'est là où il sera le plus présent. Donc, voilà, c'était juste une petite récapitulative. Mais c'est vrai que cette vidéo sera vraiment axée aux personnes qui auront vraiment cette passion par rapport aux jeux vidéo, en fait. Donc, comment, en fait, gagner des vidéos grâce aux jeux vidéo ? Tout simplement, soyez au courant, les amis, des futurs jeux qui vont sortir, les jeux qui sont attendus, plus ou moins attendus, parce que c'est super important, en fait. C'est super important parce qu'en fait, il faut vraiment que vous ayez dans la tête, il faut que je sorte le premier gameplay sur ce jeu de la communauté FR. Voilà, tout simplement, parce qu'on va dire que la communauté anglophone sorte généralement des gameplays avant les autres. Et c'est vrai qu'il faut que vous vous mettiez dans la tête, il faut que je sorte le premier gameplay où il faut que j'ai les premières images de la communauté FR. Voilà, tout simplement. Alors, je vais vous citer, par exemple, quelques jeux qui sont assez attendus, enfin, en tout cas, pour ma part, qui sont assez attendus. Donc, par exemple, le 20 octobre, donc, dans deux jours, il y a Doom qui va sortir, il y a Transformers aussi qui va sortir, il y a quoi aussi qui va sortir ? Il y a Watchdog, les amis, il y a Watchdog qui va sortir. Alors ça, c'est un jeu qui est assez attendu tout de même. Donc, ayez, en fait, ce réflexe si vous voulez vraiment percer au niveau du jeu vidéo et si vous êtes un petit peu multi-gaming, multi-plateforme, etc. Veillez les jeux. Ne proposez pas, par exemple, du Fortnite en ce moment. Fortnite, c'est vrai que c'est... Je ne vais pas dire que c'est mort, mais entre FIFA 21 qui est sorti, entre Call of Duty qui va sortir aussi, entre tous les jeux qui vont sortir, même si Fortnite a une grosse popularité au niveau des jeunes, des jeunes comme des moins jeunes, Fortnite, on a fait le tour, il n'y a plus vraiment de nouveautés. Alors, c'est pareil, les amis. Si, par exemple, il y a des nouveautés sur des jeux, par exemple, telles que Fortnite, il y a une nouvelle saison, il y a plein de nouvelles choses qui vont sortir, ayez ce réflexe d'être au courant. Si vous jouez vraiment à fond sur Fortnite, par exemple, soyez au courant de toutes les petites choses qui vont sortir, toutes les petites nouveautés, s'il y a des armes qui vont sortir, si une nouvelle map va arriver, bref, soyez justement, en fait, le premier à être au courant des nouveautés. Voilà, c'est ça qui est le plus important si vous voulez gagner des abonnés, en fait, au niveau du jeu vidéo. Soyez les premiers, soyez au courant de toutes les nouveautés, que ce soit des jeux qui vont sortir, peut-être des DLC, si, par exemple, il y a des DLC qui sortiront sur Call of Duty, des nouveautés, par exemple, sur FIFA 21. Voilà, je parle des jeux, des gros blockbusters, on va dire, qu'il y a en ce moment sur le marché. Mais pareil, par rapport à Fortnite, Fortnite n'est pas vraiment mort non plus. Mais s'il y a des nouveautés, soyez les premiers à sortir des vidéos dessus. En fait, le truc, les amis, c'est que sur YouTube, il faut être les premiers, par exemple, s'il y a une nouveauté. S'il y a, par exemple, on va dire, je ne sais pas comment dire, s'il y a quelque chose de grave, par exemple, qui arrive à un YouTuber, ou s'il se passe quelque chose avec un YouTuber, alors il y en a, ils vont profiter et ils vont dire, ouais, tu profites du buzz pour te faire des abonnés, etc. Mais je suis désolé, les amis, sur YouTube, pour de toute façon augmenter en abonnés, il faut chercher le buzz. Je suis désolé de dire ça. Moi-même, je n'aime pas dire ce mot-là, on va dire, mais c'est limite obligatoire. Si vous ne faites pas de vidéos un petit peu osées, avec des titres osés, sans que ce soit putaclic, vous n'allez pas y arriver sur YouTube. Vous n'allez pas arriver sur YouTube en mettant FIFA 21, gameplay avec mon cousin, par exemple. Cette vidéo-là ne va jamais percer. C'est impossible. C'est vraiment impossible. À part si vous êtes les premiers à faire justement des gameplays sur FIFA 21, mais maintenant c'est mort. Voilà, FIFA 21, c'est mort. Il faudra que vous, si vous êtes un pro FIFA, par exemple, il faut que vous attendiez, voilà, FIFA 22, par exemple, ou même, là, regardez, il y aura certainement FIFA 21 sur PS4, euh, sur PS4, sur PS5. Y aura-t-il des nouveautés ? Essayez de chercher ça, justement, les amis. Si, justement, vous voulez percer par rapport à FIFA 21, pardon, essayez de voir s'il y aurait des nouveautés par rapport à la PS5, voilà, tout simplement. Donc, c'est pour ça, les amis, cette vidéo est vraiment consacrée aux gamers. Je suis désolé si j'ai un petit peu bafouillé au niveau de la vidéo, mais comme je vous l'ai dit, je suis vraiment super malade. Mais le plus important, les amis, si vous êtes vraiment un pro gamer, si vous êtes vraiment, vous avez cette passion de jeu vidéo, gardez cette passion-là, vraiment, et tenez-vous au courant de toutes les sorties ou de toutes les nouveautés qu'il pourrait y avoir au niveau jeu, niveau DLC, et vous verrez que si vous êtes les premiers de la communauté FR, vous allez y arriver et vous allez percer, en fait, grâce à ça. Parce que, voilà, tout simplement, dans les années 2008 jusqu'à 2013, 2014, on va dire, sur YouTube, les pranks, ça n'existait pas, les vidéos IRL, il y en avait très peu qui le faisaient quand même, c'était au niveau YouTubeur jeux vidéo, je parle, l'IRL, c'était vraiment quelque chose, voilà, de, pas très souvent, enfin, les YouTubeurs comme ça ne faisaient pas très souvent des vidéos IRL, et faisaient énormément de gameplay, et c'est vrai que les premiers à faire des gameplays sur des jeux, c'était les personnes qui avaient percé, donc, c'est pour ça les amis, je pense que, sur YouTube, maintenant, c'est de plus en plus compliqué de percer, à part mettre, des fois, des titres putaclic, malheureusement, moi, je ne suis pas dans cette optique-là, je suis vraiment dans l'optique que les titres, mes titres, soient aguicheurs pour que ça attire du monde, mais que ça ne soit pas putaclic, voilà, par contre, il y a certaines personnes qui se permettent de faire du putaclic, et ça, je déteste vraiment, enfin bref, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, les amis, je suis vraiment désolé, j'ai énormément bafouillé, dans cette vidéo, je m'en excuse énormément, mais je suis super malade, encore une fois, et j'espère que ça va passer au fur et à mesure du temps, enfin, de toute façon, je me sens déjà beaucoup mieux qu'il y a une semaine, donc, déjà, par rapport à ça, c'est bien, donc, les amis, bien sûr, les dédicaces, je vais vous les faire maintenant, donc, dédicaces à, Hellfire Mafia, Goldren, Kiri89, Lanite, Florent, Youtube, Letlas, Pixel Code, Nartox, Deka, Youtube, Sanfreno, Xenia Adventure, donc, merci encore pour ta, pour ton intro, j'ai changé la petite musique, enfin, je rechangerai au fur et à mesure du temps, Tracool, RHD, Foot, donc, merci à toutes les personnes qui ont été présentes et qui sont toujours présentes sur ma chaîne, merci de votre fidélité et puis, on se retrouve donc demain, justement, sur Youtube pour mon prochain live à partir de 18h, prenez soin de vous les amis, surtout, prenez soin de vous, couvrez-vous aussi surtout parce que moi, je ne me suis pas couvert et voilà, j'ai chopé un gros rhume, donc, donc, voilà, allez, prenez soin de vous et à demain les amis.